Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser au pool de thread et c'est un sujet qu'on va aborder sur un certain nombre de séquences entrecoupées de différents essais et expérimentations pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans un premier temps on va commencer par décrire ce que c'est qu'un pool de thread. Pool ça veut dire réserve en fait et donc l'idée c'est de disposer d'une réserve de thread qui va être utilisée pour effectuer des traitements. L'intérêt là-dedans c'est de borner potentiellement le nombre de threads dont on va disposer pour faire ces traitements et donc du coup quelque part de contrôler le parallelisme. Regardons le principe de fonctionnement. Je vais avoir ici une file de travaux. Cette file de travaux elle va être traitée par une thread par exemple. Mais cette thread ne va pas traiter elle-même la file de travaux. Elle va prendre le premier de cette liste de travaux et elle va l'affecter à une thread prise dans une réserve. Et une fois que ce travail est terminé, et bien quelque part la thread revient dans la réserve. Entre autres on s'économise la création et la destruction des threads qui sont des opérations d'un petit système qui sont coûteuses. Là dans mon exemple il n'y a qu'un seul élément de la file qui est traité. Mais on peut évidemment les avoir en parallèle si on a une réserve de threads disponibles pour gérer tout cela. Regardons quelques caractéristiques. Le pool peut être borné ou non borné. Non borné ça n'a pas beaucoup de sens. On verra qu'il sera forcément borné. Mais il peut être borné par une très 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 grande valeur. On peut avoir un recyclage des threads. Et il peut également offrir un certain nombre d'utilitaires qui permettront de faciliter la gestion de la terminaison au niveau du pool. Et on va bien évidemment se servir abondamment de cette mécanique là. Puisque vous savez maintenant à ce stade du cours que la terminaison c'est un des points délicats de la programmation concurrente. Ce qui est important, j'insiste, je viens de le dire déjà, c'est que le pool permet de contrôler le grain de parler ce que l'on veut. Et en particulier d'éviter de créer une foultitude de threads en parallèle qui vont potentiellement gréver le calcul que l'on peut effectuer sur un serveur. En fait, tout est basé sur une interface qui s'appelle Executor Service. En fait, c'est la base du système de gestion des pools de threads. Et on va avoir un certain nombre de primitifs qui seront offerts par cette interface. Dont je vais vous présenter les principales. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Allez voir dans le Fantastic Manual. Mais avec celle-là, vous avez déjà un tableau de la situation. La première de ces primitifs qui est importante, c'est la primitive Shutdown. Shutdown, elle va dire que le pool de threads n'accepte plus de nouvelles demandes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les tâches qui sont dans la file, déjà dans la file associée au pool, vont se terminer. Celles qui sont en cours d'exécution vont se terminer. Celles qui n'ont pas encore commencé vont se terminer. Mais on ne va plus autoriser de nouvelles demandes. Et une fois que toutes les tâches auront été exécutées par les threads du pool, eh bien, on va tout simplement arrêter l'exécuteur. On a une variante qui est Shutdown Now, qui est un peu plus violente, qui va provoquer l'arrêt immédiat de toutes les threads. Donc, elles vont toutes recevoir un signal d'interruption. Et on va récupérer la liste des threads. Ce n'est pas des threads, en fait, c'est des tâches dont, ici, je devrais dire tâches. Je corrigerai pour les transparents en ligne. Eh bien, c'est la liste des tâches dont l'exécution n'a pas commencé. Alors, pourquoi tâches et pas thread ? Parce que les tâches, je vous ai expliqué, vous avez le programme, c'est un binaire. Vous avez une tâche, c'est un programme avec un jeu de données. Et vous avez un processus ou une thread, c'est l'exécution du programme avec le jeu de données. Et donc, en fait, quand vous mettez quelque chose dans un pool de threads, eh bien, tout simplement, c'est encore une tâche. Lorsque une thread va prendre en charge l'exécution de cette tâche, parce que c'est une tâche en cours d'exécution, donc une thread en cours d'exécution, mais, bien évidemment, du coup, les threads dont l'exécution n'a pas commencé, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est la liste des tâches qui n'ont pas encore commencé. Vous avez ensuite Await Termination. Donc, en fait, il va vous rendre true si toutes les threads se sont terminées. Alors, même topo, là, c'est aussi toutes les tâches. On a le même remarque. Se termine avant l'expiration du délai. Et puis, vous avez les primitives IsShutdown, c'est savoir si l'exécuteur est dans un mode où il n'accepte plus de nouvelles tâches. Et puis, IsTerminated, pour savoir si l'exécuteur est dans un mode où toutes les tâches sont terminées suite à un shutdown, et où, a priori, vous n'avez plus de thread. Pour le reste, encore une fois, allez voir le fantastic manual. Vous avez également une classe Executors, qui est une implémentation concrète des interfaces, et en particulier de l'interface abstract-abstract-executor-service. Et pour ça, il y a quelques services utiles. Vous allez voir dans les exemples qui vont suivre dans les séquences prochaines, comment s'en servir. Donc, ici, je peux créer NewFixThreadPool, où je donne là le nombre maximum de threads que j'affecte. Donc, ça veut dire que ça donne le nombre maximum de paralysmes que j'aurai sur les tâches qui sont confiées à ce pool de threads. Ensuite, j'ai NewCashThreadPool. Alors, l'idée, c'est un pool de taille arbitraire, mais il y a une réutilisation des threads existantes, si possible. C'est ce que dit le manuel utilisateur. Vous avez NewSigleThreadExecutor. Donc, en gros, c'est un exécuteur qui n'a qu'une thread qui lui est associée, mais il y a toujours la file des tâches à réaliser. Et puis, vous avez NewWorkStealingPool avec 100 ou avec une valeur du paralysme qui va, en fait, se débrouiller pour garantir le paralysme que vous lui fixez ou que vous ne lui fixez pas. Si vous ne le fixez pas, en fait, ça va être, a priori, au maximum, RuntimeAvailableProcessor. Enfin, ça n'a pas de sens de créer plus de threads qu'il y a de cœur ou de fil d'exécution simultané possible dans l'architecture. Et on sait que ça, c'est indiqué par la méthode de Runtime qui s'appelle AvailableProcessor. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, il va essayer de vous garantir ça probablement en piquant des threads ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de dire que les exécuteurs créés de cette manière-là sont un petit peu plus prioritaires que les autres. Alors, il faut faire quand même attention à l'ordonnancement parce que là, et c'est écrit dans l'unnel de Java, il n'y a pas forcément de garantie d'équité. C'est un problème, il y range avant, on l'a vu, le coût du fer où je fais de mon mieux, les moniteurs où ça marche presque. Enfin bon, c'est un problème dans l'implémentation de la JVM qui fait qu'on n'a pas la garantie d'équité. En guise de conclusion, vous allez voir que c'est quand même extrêmement pratique. Ça rend complètement inutile. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Ce n'est pas comme le ReblockingQ où je vous ai torturé à vous faire faire une implémentation à la mano. On ne l'a pas fait, mais autrement, il faudrait qu'on gêne un explicite à l'ensemble de threads qu'on borne cet ensemble de threads. Enfin, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça permet vraiment de le contrôler de façon efficace. En plus, on est au niveau de l'exécutif Java, donc c'est quand même plus confortable. L'implémentation est assez pratique en Java. Alors, par contre, la question se pose, c'est est-ce que les pools de threads, c'est un mécanisme Java ou pas ? Alors, ça fait partie utilitaire pour la concurrence. Donc déjà, ce n'est pas tout à fait un mécanisme Java, ça va dans l'environnement autour de Java, puisque finalement, Java n'offre au départ que le Wait et le Notify. C'est à peu près la seule chose que vous avez. Et pendant longtemps, dans les Javaries, avant d'arriver à un Java où on avait les concurrents d'utilités, eh bien, on n'avait que ça. Enfin, le Paraly, ce n'est pas terrible, terrible. Mais non, on a des implémentations sous une X, et en particulier, ça veut dire qu'il faut installer un truc particulier, mais il y a une lib, qui s'appelle Lib-P-Thread, que vous pouvez installer, dont je trouvais la trace dans les distributions, et qui vous donne accès à un centre de primitifs pour gérer des pools de threads. Vous pouvez les créer, vous pouvez ajouter des threads dedans, etc. Et puis, vous avez, je crois, aussi des implémentations en C++, et en particulier à partir de C++11, donc le standard 2011 de C++. Donc, vous voyez que ce n'est pas un mécanisme qui est purement ramené à Java, c'est une notion qui est indépendante du langage, et qu'on trouve dans différents environnements, a priori, au moins, c'est de là. Je vous remercie de votre attention. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada